Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler des menus des Canon EOS R dans le cas présent R7 mais comme je vous dis toujours vous avez le même genre de menu dans les autres appareils de la série on va regarder quelque chose qui s'appelle aperçu AF alors qu'est ce que ça fait ça ça fait une mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur donc en fait quand vous allez regarder dans le viseur vous aurez toujours quelque chose de net visible ok puis vous pourrez déclencher dessus si vous voulez c'est une sorte de cerveau mais sans appuyer sur le bouton alors on va déjà regarder ce qui se passe quand c'est désactivé alors de toute façon à l'intérieur c'est assez simple vous avez activé ou désactivé on va le désactiver donc je vais prendre mon appareil je vais viser un endroit voilà je vise un endroit je vais exprès bouger voyez là je suis flou très bien voyez qui fait pas la mise au point et il faut que j'appuie à mi cours sur les déclencheurs ou si vous avez mis ça sur un autre bouton j'appuie et il fait la mise au point donc voyez j'étais obligé d'appuyer pour faire la mise au point maintenant on va regarder ce qui se passe si on active d'accord si on active ce paramètre donc je vais ici l'activer voilà on va l'activer et on va voir ce qui se passe donc je vais maintenant regarder à nouveau dans mon viseur je vais partir d'une je vais partir là et voyez il a fait une mise au point là j'ai une mise au point et si je bouge il continue à faire la mise au point c'est toujours net et puis si je vais en arrière il continue à faire la mise au point donc voyez il me fait la mise au point tranquillement tandis que moi je n'ai pas le doigt appuyé du tout sur le déclencheur et je fais aucune mise au point il le fait lui même oui si je vais d'avant en arrière comme ça je suis toujours net très clairement si je fais la même chose en désactivant cette fonction on va le refaire voyez que là je suis net simplement là je commence à être flou et si je vais en arrière de la même manière là je commence à être flou d'accord donc ça vous fait une mise au point voilà donc il est toujours quelque part en train de faire une mise au point alors ça rejoint un peu l'épisode que je vous ai fait avant où je vous ai parlé de priorité déclenchement à f one shot si vous avez l'appareil qui fait une mise au point tout le temps vous pouvez très bien ici en termes de priorité demander une priorité au déclenchement puisque vous aurez toujours une zone nette quand vous allez déclencher donc voilà à quoi ça peut servir qu'on associe les deux trucs simple pas compliqué bon mais écoutez trop à vous de trouver les applications à ce truc là alors d'un autre côté ensuite quand vous appuyez à coup sur le déclencheur ben là il va faire la mise au point si vous êtes en cerveau il va faire la mise au point aussi mais là il s'arrange toujours pourra vous montrer à peu près ce qui va être net à l'intérieur du viseur merci au revoir m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501